Bonjour, bienvenue dans Corporate Blogs, l'émission des blogs d'entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Emmanuel Diaz, le directeur général de Groupe Reflect. Bonjour Emmanuel. Bonjour Hervé. Alors Groupe Reflect, en deux mots, de quoi s'agit-il ? Groupe Reflect, on est une full service interactive agency depuis 12 ans. Donc non pas une seule web agency qui motorise des sites web, mais vraiment une agence qui prend toute la problématique digitale de nos clients en compte pour les aider dans l'accélération de leur business. Et on a une spécialité toute particulière sur tout ce qui est brand experience, l'accompagnement des marques dans la user experience globale qu'ils peuvent proposer sur les supports digitaux. Bon, de très beaux projets je suppose. Et un blog qui existe depuis, je crois, presque 5 ans. C'est ça. Donc c'est peut-être le plus vieux blog de France, entre les mains d'une des web agencies les plus dynamiques. Tu peux nous expliquer comment vous êtes arrivé au blog ? C'est vrai, on a été la première agence digitale en France à ouvrir notre blog au sein de notre site Corporate et à l'ouvrir à l'ensemble de notre personnel. Finalement, on s'est dit, quand on a vu arriver ce phénomène du web participatif, très en lien avec Loïc à l'époque, qui œuvrait beaucoup à importer le phénomène des blogs en France, que c'était une grande opportunité. Pour nous, la valeur réside dans la capacité à mettre la connaissance en réseau plus qu'à capter la connaissance et à la conserver. La capacité à la partager et à le faire savoir est une vraie valeur. On l'a lu dès 2004, donc on blogue effectivement depuis pas mal d'années. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça a une vraie valeur dans notre business. Alors ça a une valeur commerciale, je pense. Tu peux nous expliquer comment il vous sert ? Oui, aujourd'hui, tous les experts de groupe Reflect et tous les corps de métier s'expriment sur notre blog. Donc c'est un fil de discussion et de publication continue sur nos expertises, nos cases clients. On essaye de partager un maximum avec notre audience. Et ce qu'on constate, c'est que 60% de la lead generation de groupe Reflect vient par le blog. Donc le blog est en fait une sorte de directeur commercial de l'agence quelque part. Exactement. Actif 24 heures sur 24, c'est toujours sa tête. Et sans RTT en plus. Non, strève de plaisanterie, c'est de la lead generation et de la lead generation qualifiée. Puisque quand ces leads me contactent, ils ont déjà lu notre point de vue, le point de vue de nos experts. Ils se sont renseignés sur l'agence. Et finalement, on parle directement de leur projet. S'ils me contactent, c'est qu'ils sont convaincus. Et en exposant autant de contenu sur le web et à Google, on améliore notre trouvabilité de l'information. Et on capte des leads qui sont parfaitement en phase avec la culture de l'agence. Alors ce sont des leads qui proviennent d'un peu partout en France. Vous êtes basé à Limoges. Aujourd'hui, les projets viennent de toutes les régions ? Oui, on a un centre de production à Limoges, mais on est évidemment aussi à Paris. Et les leads viennent de toute la France et même de toute l'Europe. Puisque Reflect est la marque française d'un groupe plus large qui s'appelle Imaquina. Et on a aussi une captation de leads qui se fait dans d'autres pays d'Europe. Et qu'on renvoie vers nos entités en Belgique, aux Pays-Bas, où on est également installés. Qui publie sur votre blog ? J'ai l'impression qu'à peu près tout le monde peut écrire. Tu peux nous décrire un petit peu comment ça se passe ? Aujourd'hui, la politique de l'agence, c'est de laisser la parole à tous les membres du personnel. Quelle que soit leur position dans l'entreprise, on considère que chacun a un point de vue intéressant. Et une pierre à ajouter à l'édifice dans sa capacité à bloguer. Quand on constate factuellement qui publie le plus, sont essentiellement et beaucoup la cellule veille, stratégie, conseil. Les sales et les équipes commerciales en général, sur leur retour d'expérience avec leurs clients, ils mutualisent même avec les clients des espèces d'interviews bloguées. C'est-à-dire, on publie un case, le client vient intervenir dans les commentaires pour expliquer comment ça s'est passé et ajouter son point de vue. Et puis aussi, nos architectes technologiques qui partagent leur veille technique avec le public. Alors, tu as cité tout à l'heure Loïc Lemaire. D'un point de vue de la plateforme technologique, vous utilisez quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, notre blog est motorisé par MoveableType. On a été parmi les premiers à expérimenter les technologies de Sixepart quand ils les mettaient encore au point. Donc, on est resté fidèle à cette plateforme qui est MoveableType. En dehors de MoveableType, est-ce que vous utilisez d'autres plugins, d'autres outils, réseaux sociaux, Facebook ? Oui, bien sûr. Pour nos clients, on prescrit différentes solutions technologiques en fonction de ce qui est le plus en affinité avec leurs contraintes technologiques ou d'usage. On publie, on propulse des blogs sous WordPress. On a beaucoup d'activités avec la communauté WordPress. On est des gros participants et contributeurs de la communauté WordPress. et on utilise à peu près tous les plugins du marché qui permettent de se raccrocher à des réseaux sociaux plus larges. Tu citais Facebook, mais on pourrait parler de LinkedIn. C'est assez intéressant dans sa stratégie de blogging de se relier également à son réseau social business qu'on peut avoir dans LinkedIn, par exemple. On a parlé du blog d'un point de vue commercial, donc un blog qui vous apporte des affaires. Est-ce que le blog t'a permis d'expérimenter d'autres choses ? Oui, moi, je m'en sers comme un terrain de benchmark d'idées et de point de vue. Moi, en tant que directeur général, souvent, je vais interpeller le public parce qu'on sait que dans notre audience, on a des clients, des prospects, des concurrents qui nous lisent. Je m'en sers comme véritablement un terrain de benchmark d'idées. Donc, je publie régulièrement des idées, des statuts de réflexion, des intentions et j'essaye de voir comment le public réagit par rapport à ça. Et ça nous permet de faire un fine-tuning de nos offres ou de nos propositions de valeur avant de les lancer dans notre stratégie commerciale. Est-ce que vous arrivez de rencontrer vos lecteurs de temps en temps ? Oui, assez souvent même. C'est même assez surprenant de se faire interpeller des fois dans des rendez-vous clients ou dans des conférences par des gens qui disent « Ah, mais on ne se connaît pas physiquement, mais moi, je vous lis depuis deux ans ou trois ans et voilà mon pseudo » et de mettre un visage sur un pseudo. C'est toujours enrichissant et surprenant. En période de crise, le recrutement dans les sociétés de technologie est un point clé. Est-ce que le blog peut te servir à trouver la perle rare à la repérer sur le web ? Disons que je citerais un peu Jacques Froissant du cabinet Altaïd qui dit souvent aux candidats à qui l'accompagnent que le blog, c'est un peu du marketing personnel pour les candidats. C'est vrai que chez nous, c'est assez intéressant parce que quand quelqu'un candidate, on va tout de suite voir s'il a un blog, s'il a déjà contribué dans notre blog, qu'est-ce qu'il a publié, est-ce qu'il a un Twitter, etc. Finalement, on est en train de faire un relevé de son identité numérique, de qui il est, de quel est son track record. Et ça permet de tout de suite vérifier si les compétences affichées sont bien mises en pratique. Donc ça, c'est un premier levier qui est assez intéressant. Et puis, on constate aussi que les candidats et les CV qu'on reçoit, depuis qu'on blogue, puisqu'on a ouvert notre blog en 2004, mais l'agence existe depuis 1997, donc on est capable de comparer. Les candidats aujourd'hui sont beaucoup plus en affinité avec l'agence parce qu'ils lisent tous les jours des points de vue de leurs futurs collègues, finalement. Alors Manuel, tu me parlais tout à l'heure d'une histoire d'un recrutement qui s'est opéré au travers de votre blog. Oui, en fait, on a eu un lecteur de notre blog qui, un jour, m'envoie un mail, me dit « Voilà, je travaillais dans une petite agence, mon contrat s'arrête, je vais chercher un job. » Je regarde un peu son CV, je reconnaissais un petit peu cette agence, mais pas très bien. Et finalement, je me dis « Le plus simple, c'est que je vais bloguer ce CV auprès de tous nos lecteurs et on va voir ce qui se passe en étant transparent, en disant « Voilà, je ne le connais pas personnellement, j'ai du respect pour le travail que faisait cette agence, voilà son CV, c'est quelqu'un qui a de talent et qui a besoin de travailler rapidement, contactez-moi. » Et finalement, dans les 72 heures, il a été contacté par un de nos clients qui cherchait à recruter un responsable Internet. Et aujourd'hui, il est le responsable Internet d'un de nos clients très actif et il a encore plus renforcé les liens entre ce client et Groupe Reflect. Donc c'est un des effets secondaires positifs du blog. Exactement. C'est vraiment intéressant de voir l'écosystème et le dynamisme que ça peut générer dans les relations. Donc le blog d'entreprise et Groupe Reflect, c'est une histoire d'amour qui dure depuis un moment et qui n'est pas prête de s'arrêter. Exactement. Emmanuel, je vous souhaite plein de bonheur avec votre blog et toutes les histoires qui pourront découler. Merci beaucoup. Merci Hervé. À très bientôt. À bientôt. Sous-titrage MFP.